salut les manchots tuto caden live chapitre 3 passé du format 4 tiers au format 16 9e je mets en pause pour cela il faut aller dans l'onglet des effets je vais aller chercher un effet qui s'appelle transformer qui se trouve ici alors le plus pratique de faire un clic droit quand vous utilisez souvent un effet je fais un clic droit et je fais ajouter aux favoris ensuite je peux fermer le menu et les favoris je vais le retrouver ici effet des favoris je prends le menu transformer j'en ai plusieurs en favoris je le masque automatique gérer les volumes clés ici je prends transformer et je l'envoie bien sûr il faut l'envoyer sur l'image si vous l'envoyez sur le son ça ne fonctionnera pas j'envoie donc l'effet transformer sur l'image et là je vais pouvoir jouer sur le menu je clique sur l'image et là je vais la transformer pour cela il va falloir cliquer sur la distorsion ici il faudra cocher la distorsion ensuite vous allez tout à droite ici vous avez un nouveau menu qui apparaît sur ce nouveau menu vous allez pouvoir faire un zoom arrière hop et voilà ensuite je vais ajuster l'image au format si j'ajuste sur les côtés hop et l'image ne sera pas trop déformé ensuite je peux revenir ici pour avoir l'écran normal je reviens ici zoom avant hop là voilà là j'ai le zoom avant je clique ailleurs sur la vidéo pour enlever le petit rouge qui est autour pour enlever le petit cadre jaune et rouge qui est ici je l'enlève en cliquant ailleurs sur la vidéo ensuite je clique ici je fais un double clic et je valide et voilà au ralenti ce que ça donne là je suis passé en format 16 9e hop alors là c'est la vue cockpit c'est la même chose c'était en 4 tiers et on l'a transformé en 16 9e alors encore une vidéo quatre tiers ici que nous allons transformer en 16 9e attention le voilà voilà ça va faire mal aussi alors je mets en pause je reviens sur le montage et là nous avons le ralenti hop pour le ralenti c'est pareil je vais faire transformer alors là comme je l'ai directement en raccourci c'est quand même pratique d'utiliser ce menu je l'envoie ici directement sur l'image je clique ensuite sur l'image pour avoir le menu distorsion comme tout à l'heure on va dans le menu pour faire un petit zoom arrière pour pouvoir récupérer les poignées qui sont ici je déforme l'image juste pour l'avoir à la dimension voulu alors bien sûr mon montage est en 16 9e si je vais dans la configuration ici et je vais dans configurer canon live ici je suis en hd 1080 25 images par seconde et là on a le format 16 9e je fais ok voilà et n'oublie pas de cliquer distorsion si je décoche distorsion ici ça va redéformer l'image la distorsion ici je clique ici je remets le menu en zoom avant ici voilà pour l'avoir en plein écran pour le montage et je fais play et c'est parti là c'est le ralenti et voilà un petit tuto pour un nicolas qui s'est abonné à la chaîne je vous dis qu'il n'a beau et à bientôt